On a fait une grosse séance sur la respiration, la visualisation, pour qu'elle soit moins stressée le jour du bac et puis qu'elle y aille avec beaucoup de sérénité, de calme. Se donner les meilleures chances de passer le bac, c'est l'objectif de cette lycéenne. Pour y parvenir, sa maman vient d'investir 50 euros dans une séance de coaching scolaire. Moi, je ne regarde pas trop le prix dans ces cas-là. Nous, ce qu'on veut, c'est la réussite de notre enfant. Voilà, on se sacrifie un peu plus. À 18 ans, Maëlys est en terminale ES. Après les cours, elle se rend chez Véronique Laffet. C'est la septième fois qu'elle la consulte depuis octobre. Rien à voir avec l'aide aux devoirs. Au début, elle venait pour son orientation. Cette fois, c'est pour une préparation physique et mentale aux épreuves du bac. Je fais du sport deux, trois fois par semaine. J'arrive quand même. Et ça, du coup, ça te fait du bien par rapport à Thierry Vision ? Oui. Ça me fait changer d'air. Au niveau du sommeil, comment ça se passe ? Je ne me sens pas très bien. Est-ce que tu as essayé de refaire des petites séances de sofro avant de te coucher ? Maëlys manque de confiance en elle. Elle craint de perdre ses moyens le jour de l'examen. À ces images-là, tu t'imagines, tu arrives à l'école, tu rentres dans la classe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pour commencer, elle doit verbaliser et visualiser ce qui se passera le jour du bac. Je commence à réfléchir à ce que j'ai marqué sur ma copie. Et je commence à faire mon brouillon et monter toutes mes idées. Comment tu as envie d'être à ce moment-là ? Comment tu aimerais être ? Sur deux mois ? Oui. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que je vérifie comment tu respires. Et donc pour ça, on va se mettre debout. Maîtriser sa respiration pour vaincre l'anxiété, puis se préparer mentalement, se programmer. Je vais t'inviter à te projeter la veille de ton bac. Tu vas préparer peut-être tes affaires. Sophrologie, programmation neurolinguistique, des techniques que Véronique Laffay maîtrisait quand elle était coach sportive dans un club d'athlétisme. J'ai trouvé via Internet cette formation de coach scolaire. Et je me suis dit, mais voilà, ça va être peut-être une formation qui va me permettre de créer mon entreprise et de me mettre à mon compte, tout en continuant à travailler avec les jeunes, ayant déjà des bagages avec la PNL et la sophrologie, et aussi le fait d'avoir été animatrice pendant très très longtemps. Elle retrouve Laura, une collégienne qui a connu des problèmes d'organisation. Alors, comment ça s'est passé hier ? Ça s'est bien passé. Ton oral ? Pas de stress. Pas de stress, rien ? Qu'est-ce que tu as mis en place du coup ? Ben, la respiration, la séance de sophrologie la veille. Ouais, super. Laora n'a pas 15 ans, mais elle maîtrise maintenant son emploi du temps entre sport et scolarité. Je pense que de plus en plus d'enfants ou d'ados qui ont une pression scolaire permanente et ça, pour moi, l'équitation, c'est un bon moyen d'en sortir un petit peu. Là, c'est primordial parce que le cerveau, il a besoin de se poser pour de nouveau réapprendre derrière. Et en effet, faire une activité physique en rentrant de l'école et faire ses devoirs après, c'est très bien. Un équilibre que s'imposait la aura. Mais pourtant, ces notes ont chuté cette année en classe de 3e. Donc, sur les bulletins du premier trimestre, on était à 12. Et le deuxième, la note s'est passée à 7. Je n'ai pas forcément compris pourquoi ça se passait comme ça, du coup, sachant que je travaillais et je ne l'ai pas très bien vécu. J'ai essayé plusieurs organisations pour voir si ça fonctionnait, même pour faire mes fiches. Et je voyais que ça ne fonctionnait pas et que moi, il me fallait vraiment une méthode à moi pour pouvoir mettre ça en place. Après, vous savez, la relation qu'il y a entre les parents et les enfants, des fois, ce n'est pas évident. À cet âge-là, ils veulent. Ils ne veulent plus vous écouter. Voilà, exactement. Donc, avoir une tierce personne qui soit indépendamment du contexte scolaire aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Oui, j'ai trouvé ça bien. Par exemple, c'est quand je devais faire mes fiches, ici, quand je devais apprendre mes cours, là, quand je devais les relire. Et ça, c'est les évaluations que j'avais. L'assurance coûtait à peu près 50 euros. Dès le premier rendez-vous, Mme Laffey nous a dit qu'elle en avait à peu près pour cinq séances. Et honnêtement, c'est les budgets qu'on s'était mis, oui. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre pour les gens qui attendent tout de l'éducation nationale. Moi, ça ne me dérange pas de trouver une solution à l'extérieur. Le coaching scolaire concerne aussi les questions d'orientation. Le sujet intéresse collégiens et lycéens, mais aussi des étudiants. J'avais fait une licence de LEA. J'étais parti sur un master de traduction. Et ça ne me plaisait pas parce que ce n'était pas une finalité pour moi. Je ne voulais pas passer ma vie à être traducteur. Déjà, la première chose, c'est déterminer son objectif. Qu'est-ce que tu veux ? Ensuite, on est parti sur sa personnalité, ses valeurs, ses compétences. Et toute la partie personnelle, c'est-à-dire quelles sont tes passions ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Si tu avais un rêve, lequel ça serait ? Mon objectif, c'était de pouvoir trouver un emploi pour voyager et ensuite voir comment cibler la recherche d'emploi ou d'études à suivre. Je n'ai pas vraiment envie de m'attarder sur le prix parce que je trouverais ça un peu réducteur. C'est un service qui m'a été rendu. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça valait clairement le coup. Véronique Lafay est pionnière en matière de coaching scolaire en Bretagne. Mais cette seule activité est encore trop peu lucrative. Aujourd'hui, non, je n'en vis pas. Ça fait un an et cinq mois que j'ai créé mon entreprise. Donc, c'est encore tôt. En complément, elle anime des ateliers périscolaires ou épaules des chômeurs. Professionnels certifiés, Véronique Lafay en est convaincue. Le coaching scolaire sera un jour son activité principale. Sous-titrage Société Radio-Canada